Ça tourne ? Oui. Alors, Anin Janswick, c'est un disque que j'ai fait avec un groupe que j'ai construit au fur et à mesure. Sébastien Texier, mon fils, m'a fait entendre une cassette à l'époque, dans le début des années 80, de jeunes copains à lui, qui étaient plus ou moins reliés dans la région, là, dans l'Essonne. Il y avait des orchestres, des big bands. Et il y avait un bassiste qui s'appelle Marc Buronfos. Et Marc Buronfos avait des amis avec lesquels il jouait très réellement, qui étaient tout simplement François Merville à la batterie, Noël Achauté à la guitare, Boyan Zulfi-Karpacic au piano, et Julien Loureau, rien que ça. Et moi, j'entends cette cassette-là, et je me dis, oh là là, mais le pianiste, il m'a immédiatement attrapé, quoi. Pogné, comme on dit au Québec. Et j'adorais comme il jouait, parce que j'entendais pas de pianisme. J'aime pas beaucoup les ismes, les thrombonismes, les saxophonismes, les clarinétismes, les basismes. J'aime pas beaucoup le pathos, en général, tu vois. Et je me suis dit, mais j'avais pratiquement jamais joué avec des pianistes. Bon, je sortais de l'experience avec Alain Jean-Marie, mais c'était dans un contexte très particulier, stylistiquement parlant. Et là, ce que j'entendais, c'est quelqu'un, c'est un serbo-bosnio-croate, Boyan, qui venait de Yougoslavie, donc de Belgrade. Et comme tous les musiciens de ces régions-là, ils ont pas peur de jouer vite, quoi. C'est des gens, tout de suite, dès qu'ils commencent à jouer, ils jouent très vite. Donc, il avait une espèce de vélocité naturelle. En plus, ils construisaient des phrases parfaitement, authentiquement jazz, mais avec, tout d'un coup, des luminescences qui venaient d'Europe centrale et tout. Et ça, ça me plaisait énormément. Ils swingaient comme un fou. Donc, j'ai dit à Sébastien, j'aimerais bien le rencontrer. Je l'ai rencontré. On a commencé à travailler à deux. Il devait avoir une vingtaine d'années, pas plus. On a commencé à travailler tous les deux chez lui, comme ça. Je dis, salut, bon, on a commencé à travailler des trucs. Et puis, j'avais, pareil, toujours, je suis toujours comme ça. Il y a une petite case, là, toujours, une petite boîte, qui, qu'enregistre, quand j'écoute des musiciens, tout ça, je me dis, celui-là, ce serait chouette. Il serait, ce serait bien, si, peut-être, si un jour, j'ai l'occasion de jouer avec lui, dans mon, dans mon trip, dans mon univers, il pourrait être vraiment, ça pourrait être, ça pourrait être bien. Et ça avait été le cas avec Tony Rabesson. Donc, j'ai appelé Tony Rabesson. On a commencé à répéter tous les trois en trio. Immédiatement, c'était, il y a eu une osmose incroyable. C'était super moderne. Et donc, on a commencé à faire des concerts en trio. Puis après, je réfléchissais à un chanteur, quand même, à un quatrième, à quelqu'un qui puisse porter les mélodies. Je te passe les détails. Et ça a été, après avoir rencontré quelques mecs, ça a été Glenn Ferris. Et là, le jour où j'ai joué avec le quartet avec Glenn Ferris, je me suis dit, ça, c'est mon prochain go. C'est sûr. J'ai trouvé le nom après, Azure, Azure Quartet. Tout ça a fort, résonné, fort, comme dirait-vous. Et on a enregistré l'album, An Indian's Week. Et cet album-là, il y a eu aussi Michel Portal pour un titre qui a été invité. Et Louis Sclavis pour un ou deux titres qui a été invité aussi. Mais c'était vraiment le quartet. Et avec ce quartet, j'ai commencé à imaginer... J'étais très, très, très passionné par les Amérindiens. Je me suis dit, j'aimerais bien dédier aux Amérindiens cet album, mais d'une manière un peu distanciée. Et j'avais par ailleurs fait une musique de théâtre, qui était une... La pièce de théâtre, c'était un semainier avec... Et pour chaque semaine, j'avais composé une sorte d'indicatif qui était décliné de manière différente. La même phrase musicale, mais décliné différent pour chaque journée, arrangé différemment, avec des timbres différents. Et j'avais ça comme ça dans mes tiroirs. Je me suis dit, c'est dommage de ne pas l'utiliser. Et cette conjonction de... Cette conjonction comme ça d'idées m'a fait imaginer un album comme si c'était la semaine d'Anna Méranien. Et que chaque jour, il lui arrive quelque chose, il rencontre quelqu'un. Comme par exemple la composition Simone Signoret. On pouvait imaginer qu'il aille au cinéma, là-bas, je ne sais pas où, dans sa réserve, dans une des réserves. Et puis, il y a un film avec Simone Signoret. Et puis, voilà. Donc, c'était assez simple. Et puis, très vite, je me suis rendu compte que... Ça devenait un peu comme un recueil de nouvelles, cet album. Et puis, je l'ai vraiment... Je me suis dit, tiens, je vais essayer de le construire de cette façon-là. Et voilà. Et ça, ça m'a fait prendre conscience que... J'en étais... J'en étais à un paquet d'albums. Déjà, j'en étais à presque une dizaine d'albums. Je me suis rendu compte que... J'étais en train de construire un boulot, quoi. Une espèce de... Comme une œuvre, quoi. Comme un... Comme quand on... Je ne sais pas. Peut-être comme quand un auteur écrit des bouquins. Et qui choisirait d'avoir un héros récurrent. Qu'on pourrait suivre au fur et à mesure des péripéties qu'il pourrait rencontrer. Voilà. Et à partir de là, je me suis rendu compte. Et puis, en réécoutant mes albums précédents. Pour essayer de ne pas me redire aussi. Parce que... Il y a quelque chose... Il y a une chose à laquelle j'essaye de faire très attention. C'est... Ben, c'est pas de... C'est horrible de se parodier soi-même. Ou d'être... D'utiliser son propre pathos. Et puis aussi, il y a un truc qui a l'air de rien. Mais qui compte beaucoup pour moi. C'est tous les gens qui me suivent depuis très très longtemps. Qui me font confiance. Et j'ai envie de... J'ai envie de les... En tout cas, de les intéresser. Ou de leur faire partager les musiques. Mais... Et puis, pas de les décevoir en même temps. De les surprendre au mieux. Mais... Et aussi, surtout, de ne pas les décevoir. Donc... Parfois, quand j'imagine des musiques, je me dis... Ah tiens, c'est pas mal cette phrase-là. Puis je me dis... Ah mais... Ça me dit quelque chose. Alors je vais réécouter mes albums précédents. Et là, en réécoutant les albums que j'avais fait précédemment. Par ordre chronologique. Je me suis rendu compte que... Ben... Sans le savoir... Enfin, sans l'avoir prévu. Sans le... Sans le vouloir, spécialement. Il y avait un fil conducteur dans tout ça. Et puis... Ben... Ça a continué par la suite. A continué par la suite. A continué par la suite. Merci.